Bonjour, je m'appelle Alexandre Narotel, je suis donc le fondateur de l'agence Tweno, donc l'agence de référencement naturel qui est basée à Paris. Donc là c'est mon site. Aujourd'hui je me permets de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les résultats que j'ai obtenus sur mon propre site en fait. Notamment le fait que j'ai atteint mes 7000 visiteurs, là vous voyez donc lundi 30 mars, 7199 visiteurs. Sachant qu'il y a 180 jours de ça, j'étais à 1478. Donc on a une progression qui est quand même relativement intéressante sur cette période, donc sur 180 jours, avec une belle hausse au départ, là une sorte de ralentissement slash décroissance pendant la période de Noël, donc ce qui est relativement classique slash normal dans le secteur du B2B. Puis c'est reparti bien à la hausse et là pendant les quelques semaines, disons, précédentes, il y a une sorte de petite stagnation, une sorte de palier pour justement sur mon site. Et là depuis une semaine maintenant, c'est reparti à la hausse, sachant que bien évidemment au niveau du contexte, on est dans une période de confinement un peu anxiogène avec le Covid-19, donc c'est pas forcément la période la plus simple, mais pour autant voilà mon site continue à progresser petit à petit. Alors au niveau des canal de trafic, si on regarde le détail, par exemple du 29 février 2020 au 30 mars 2020, vous voyez sur mon site, comme d'habitude d'ailleurs j'ai envie de dire, on est sur du 86,8% d'organical search, donc un montant qui est assez important slash très important, ce qui est normal puisque j'ai vraiment essayé de mettre une grande dose d'effort justement pour obtenir un bon score ici. Donc ça concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les personnes trouvent mon site depuis le moteur de recherche, donc ils tapent une requête dans le moteur de recherche et ils tombent sur le site de Twaino et donc ils viennent directement faire une visite depuis le moteur de recherche. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, je suis une agence SEO, par conséquent, obtenir des résultats en SEO et donc en refaire de manière naturelle, c'est quelque chose qui est très positif pour moi et donc j'ai essayé de mettre le paquet par rapport à ça. Ensuite en direct, 11,6%, donc des personnes qui tapent directement l'URL et ensuite social slash referral, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdotique, donc avec très très peu de trafic qui vient de cette manière là, d'autant plus qu'en ce moment j'ai tendance à communiquer un tout petit peu moins que d'habitude sur LinkedIn. Donc bon, après d'une manière globale, j'ai jamais eu des gros scores liés aux socials et l'objectif pour moi c'est de vraiment faire en sorte d'avoir des bons résultats en Organical Search. Autre point, vous voyez, il n'y a pas de publicité ici, il n'y a pas d'éléments liés à des newsletters ou des emailings, donc effectivement je ne fais pas de publicité, pas de Google Adwords, pas de publicité Facebook ou ce genre de choses. non pas que ce soit inutile ou que ce soit un mal absolu, c'est simplement que je suis une agence de référencement naturel qui est spécialisée en référencement naturel et par conséquent pour moi c'était important d'avoir des résultats justement avec le SEO. Et pour les problématiques liées aux newsletters, effectivement c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place sur mon site, je vais sans doute le faire dans le cadre de la refonte, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Autre point, les chiffres que vous voyez ici, bien évidemment c'est les chiffres que j'ai obtenus purement en respectant les règles de Google. Donc ça paraît peut-être un point qui semble anecdotique, mais ce n'est pas le cas en fait, parce que j'aurais pu potentiellement peut-être avoir des résultats de manière beaucoup plus rapide en mettant en place des pratiques Black Hat, donc justement en ne respectant pas les règles. Le truc c'est que pour moi l'objectif, c'est exactement ce que je fais avec ma propre agence, mais effectivement également avec mes clients, mon objectif c'est d'avoir une croissance pérenne. Et donc éviter absolument un risque de pénalité, et donc ça veut dire que j'essaye de mettre en place l'ensemble, une méthodologie en tout cas la plus propre possible pour permettre à mes clients et à ma propre agence d'avoir une belle croissance dans le temps. Donc voilà. Autre point, si jamais vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le SEO, notamment par exemple si vous n'avez pas forcément un budget important, vous pouvez aller directement sur mon blog. Sur mon blog, j'ai eu l'occasion de faire mon centième article de blog il y a quelques jours de ça. Effectivement, si vous vous baladez dessus, vous allez pouvoir voir que j'ai beaucoup beaucoup de contenu dessus, avec des guides complets notamment qui peuvent être extrêmement détaillés. Mes contenus peuvent faire entre 5000 et 25000 mots, donc c'est des choses qui sont extrêmement détaillées. Par exemple là vous voyez les facteurs de classement de Google, un guide complet sur les backlinks. Bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour les personnes s'ils souhaitent vraiment se former. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait aussi un guide complet pour se former en SEO, soit de manière gratuite, soit de manière payante, soit avec les bouquins. Bref, il y a beaucoup d'éléments, vous aurez jeter un coup d'œil. J'ai fait un guide qui est assez complet sur le sujet. Mais l'objectif vraiment, c'est si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le SEO, que vous n'avez pas forcément de budget, et bien vous allez pouvoir vous rendre sur mon blog et donc en apprendre plus sur le sujet. Autre point, si jamais le SEO, vous vous rendez compte bien évidemment que ça permet d'avoir une bonne croissance et donc un bon retour, un très bon même retour sur investissement, et bien vous pouvez faire appel directement à mon agence, si vous n'avez pas forcément le temps pour le faire vous-même et que vous avez un peu de budget. Et donc voilà, on pourrait travailler ensemble. Moi, la manière dont je travaille, c'est avec une campagne SEO, avec différentes étapes comme ça. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement structuré, extrêmement rodé, et qui permet d'avoir des résultats concrets avec des chiffres à l'appui. Donc voilà, c'est des choses que je mets en place avec mes clients. Sachant qu'au niveau de la typologie de mes clients, ça peut être autant des entreprises qui sont en démarrage, donc par exemple des startups qui n'ont même pas forcément encore de site web, et qui vont créer un site web dans les prochains jours slash prochaines semaines, et donc qui ont besoin dès le départ de partir sur des bonnes pratiques SEO pour avoir des résultats le plus rapide possible. D'autres typologies de clients que je peux avoir, bien évidemment, c'est des clients qui sont beaucoup plus établis, avec des sites web qui peuvent être beaucoup plus anciens, avec des entreprises qui sont beaucoup plus grosses également, et donc qui ont un site web qui n'est pas forcément optimisé correctement, ou j'ai aussi des cas où finalement les gens veulent faire des refontes de sites, et donc ils font appel directement à moi, parce qu'effectivement faire appel à un SEO lorsqu'on fait une refonte, c'est quelque chose qui est ultra important, ultra essentiel, parce que ça va permettre de vraiment optimiser votre site correctement pour obtenir les résultats escomptés le plus vite possible. Donc voilà, c'est vraiment le genre de service que je propose avec mon agence, et c'est extrêmement cadré, moi j'appuie l'ensemble de mes analyses sur des chiffres, donc j'essaie de travailler en tout cas de manière extrêmement méthodique, et d'ailleurs vous pouvez aller sur Google Maps, d'ailleurs on va y aller tout de suite, et vous allez pouvoir voir typiquement le nombre de, j'ai maintenant 17 revues pour mon agence, donc vous voyez j'ai 17 revues positives, donc avec 5 étoiles, donc n'hésitez pas à aller voir directement ce que les gens disent de mes prestations, ce qu'ils en pensent, c'est un élément qui peut être, voilà, si ça peut rassurer entre guillemets les clients, j'ai aussi des revues sur LinkedIn, bref, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous le souhaitez, moi la prochaine étape maintenant, donc bien évidemment je ne compte pas me contenter de mes 7000 visiteurs par mois, l'objectif, l'étape d'après, ça va être de faire en sorte de faire une refonte assez profonde de mon site, parce qu'actuellement il ne me plaît plus en fait, donc je souhaite vraiment essayer de retravailler à la fois le design, le marketing, mais également orienter mon site beaucoup plus au niveau de la conversion, donc il y a pas mal de, c'est un vrai chantier que je vais ouvrir dans les prochains jours, slash prochaines semaines, parce que ça prend du temps, mais voilà, l'objectif ça va être de renforcer ce qui est déjà de l'ordre de l'existant, pour augmenter encore plus, bien évidemment, les performances de mon site dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc il va y avoir un gros travail par rapport à ça que je vais débuter. Donc n'hésitez pas à me contacter, donc il y a mon numéro de téléphone qui est ici, c'est le 07-86-06-39-48, et sinon je suis joignable avec mon email, donc contact-toueno.com, et ici il y a même un formulaire. Donc bref, vous pouvez aussi me contacter par LinkedIn, je suis très très contacté en ce moment par LinkedIn, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Bref, utilisez les plateformes qui vous semblent les plus propices pour vous, et dans tous les cas, on rentre en contact sans souci. Et surtout, dernier point, vous voyez même dans des contextes un peu compliqués, comme en ce moment avec le Covid-19, et bien avec le SEO finalement, je continue moi-même en tout cas à avoir de la croissance. Et donc, n'attendez pas que la croissance entre guillemets, en tout cas que l'économie entre guillemets, soit au feu vert avant d'investir vraiment sur du SEO. Je ne veux pas dire ça pour absolument vendre un service, pour vendre un service, vous pouvez faire appel à mon agence ou à une autre agence, peu importe, mais vraiment parce que lorsque ça va repartir, parce que ça va forcément repartir l'économie à un moment donné, et bien il y aura des sites web qui auront travaillé, qui auront pris de l'avance pendant cette période entre guillemets, un peu de latence. Et donc globalement, ils auront la capacité à truster les premières positions dans Google. Donc j'aurais tendance moi à vous conseiller de ne pas passer à côté justement de cette période un peu peut-être délicate effectivement, c'est ce que je peux comprendre. Mais pour vraiment capitaliser sur ce que vous avez déjà mis en place sur votre site, pour vraiment essayer de construire quelque chose qui sera une machine à attirer des clients par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin, et à bientôt pour la suite, pour les 8K j'espère, dans quelques semaines on verra comment est-ce que les choses vont évoluer. Allez, à bientôt !